Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les éléphants avaient de si grandes oreilles ou pourquoi les fourmis arrivent à porter près de 100 fois leur poids sans jamais avoir fait d'haltérophilie ? Pour pouvoir répondre à cette question nous allons devoir faire appel aux mathématiques. Nous avions déjà vu que pour un carré de longueur C, l'air de ce dernier est égal à C puissance 2 ou CO carré. Comme tout objet en deux dimensions, doubler la taille d'un carré ne va pas doubler son air. En effet, doubler la taille d'un carré revient à doubler sa longueur ainsi que sa largeur, ce qui aura donc pour effet de multiplier son air par 4. Cette propriété se retrouve bien entendu dans cette formule puisque doubler la valeur C a pour conséquence directe de quadrupler l'air de notre carré. Nous avions également vu une autre formule proche permettant de calculer le volume d'un cube de côté C qui est égal à C puissance 3 ou CO cube. Comme pour tout objet en trois dimensions, doubler la taille d'un cube va avoir une influence contre-intuitive sur son volume. Car doubler la taille d'un cube revient à doubler sa longueur, doubler sa largeur et doubler sa hauteur, ce qui amène à multiplier son volume par 8. Comme dans le cas du carré, cette propriété se retrouve également dans la formule du volume puisque le doublement de la longueur du côté a pour conséquence directe de multiplier par 8 le volume de notre cube. Il y a de grandes chances pour que vous ne voyiez pas le lien entre ces calculs mathématiques, les oreilles de l'éléphant ou la force de la fourmi. Pourtant, ces phénomènes biologiques répondent directement à la contrainte mathématique inhérente à ces changements d'échelle. Cette propriété est nommée tout simplement la loi surface-volume. Comme vous le savez sûrement, les éléphants sont des mammifères qui, avec les oiseaux, font partie d'une catégorie d'animaux appelés vulgairement les animaux à sang chaud. Ces animaux à sang chaud, en effet, dont nous faisons partie, ont besoin pour vivre de maintenir leur corps à une température constante de 37 degrés. Cette température doit absolument être maintenue pour un bon fonctionnement du corps. C'est pour cette raison que dans les régions où la météo est peu favorable, les mammifères et les oiseaux ont développé une fourrure ou un plumage rendant les pertes thermiques aussi faibles que possible afin d'éviter l'hypothermie. Et si jamais la température corporelle baisse de façon trop importante, les muscles sont mis à contribution via des contractions réflexes rapides de l'ordre de 10 à 20 contractions par seconde. Car le fonctionnement cellulaire et encore plus le fonctionnement musculaire génèrent naturellement de la chaleur. Mais à l'opposé, l'échauffement produit par le fonctionnement des muscles s'avère être un désagrément pour les animaux vivant dans des contrées chaudes. Car cette chaleur doit être évacuée afin d'empêcher le corps de surchauffer. Pour cela, les êtres humains ont la chance d'avoir développé sur l'ensemble du corps des glandes sudoripa, qui par la fabrication de transpiration permettent via l'évaporation de la sueur de refroidir le corps. Mais les animaux à plumes ou à poils, dont la quasi-totalité du corps est recouverte, n'ont pas cette chance et doivent donc évacuer cette chaleur par d'autres procédés, comme par exemple en haletant et en tirant la langue comme le font les chiens. Maintenant que nous avons exposé le fonctionnement du maintien de la chaleur corporelle, attaquons concrètement notre problème pour tenter de trouver une réponse. Commençons par un animal plutôt simple et courant, la souris. C'est un animal qui, tout comme l'éléphant, fait partie des mammifères et doit donc maintenir son corps à une température de 37 degrés pour pouvoir vivre. La souris a une taille variant en fonction des individus, des espèces, parfois même du sexe, mais pour simplifier notre problème, nous allons considérer qu'une souris fait exactement 10 cm sans la queue, avec un poids d'environ 50 grammes. Nous allons donc partir sur cette souris et doubler sa taille. Nous avons maintenant affaire à une souris de 20 cm de long. La surface de sa peau a été multipliée par 4, mais pour l'instant ce n'est pas très important pour nous, mais c'est surtout sa masse qui, elle, dépend du volume de la souris, qui a logiquement été multipliée par 8 et qui nous amène à une bonne grosse souris de 400 grammes. Là, on est déjà plus proche du gros rat pour vous donner une idée que de la petite souris mignonne. Comme vous vous en doutez, on peut ainsi continuer à augmenter la taille de notre souris jusqu'à la rendre comparable à celle d'un éléphant. Pour arriver à la taille d'un éléphant, cela implique de faire grossir notre souris près de 50 fois. Bien entendu, la masse de notre petite souris va être multipliée, elle, par 50 au cube, soit 125 000, ce qui lui donne une masse proche de celle d'un éléphant mâle d'environ 6 tonnes. Ce changement d'échelle n'est pas sans conséquence pour notre rongeur, mais nous n'allons pas parler des différents problèmes de santé que cela implique pour notre souris. Cette croissance magique soudaine implique que le volume de notre souris est lui aussi multiplié par 125 000 et qu'elle possède également 125 000 fois plus de cellules musculaires produisant de la chaleur à chaque mouvement qu'il faut évacuer de son corps devenu immense. Mais sa brusque croissance n'a malheureusement entraîné pour elle qu'une ridicule augmentation de la surface de sa peau d'un facteur de 1500. On a donc là affaire à un problème, car la capacité à évacuer cette chaleur se révèle être 50 fois plus petite que la capacité à produire cette même chaleur, ce qui est non négligeable pour notre souris géante. Ainsi ramenée à la taille d'un éléphant, la souris est donc incapable d'évacuer sa chaleur corporelle et le fonctionnement même de son organisme produira de la chaleur jusqu'à ce que cette dernière meure d'hyperthermie, cuite de l'intérieur par ses propres cellules. Pour éviter la cuisson de ses organes internes, l'éléphant a donc besoin d'une façon d'augmenter drastiquement la surface permettant d'évacuer la chaleur tout en minimisant l'augmentation du volume qui produit cette chaleur. La solution est donc le développement d'oreilles plates et fines avec une taille dépassant le mètre. Une deuxième adaptation est la perte du pelage chez l'éléphant permettant d'utiliser l'intégralité de la surface du corps dans ce même but d'évacuation de la chaleur. Bien entendu, la perte de ce pelage n'est pas sans conséquences. Sans poils pour se fondre dans l'environnement, l'éléphant devient donc facilement visible. Mais ne pas être dissimulé n'est finalement pas problématique pour un animal géant pouvant, sans le moindre effort, tuer les plus gros prédateurs de la savane. Cependant, la quasi-disparition de poils rend la peau vulnérable face à l'agressivité des rayons solaires, obligeant les éléphants à recouvrir leur peau de boue pour la protéger, et cette dernière, en séchant, va agir un petit peu comme notre transpiration pour la rafraîchir. Pour la petite anecdote, les éléphants d'Asie, légèrement plus petits et vivant dans des régions beaucoup moins chaudes, ont aussi des grandes oreilles, mais, de par la différence de chaleur à évacuer et la facilité à évacuer cette dernière, leurs oreilles sont plus petites. Maintenant que nous avons répondu grâce à cette loi surface-volume à la question de l'utilité des grandes oreilles de l'éléphant, il est légitime de se demander en quoi cette loi mathématique peut permettre d'expliquer la force d'une fourmi levant sans broncher des objets près de 100 fois plus lourd qu'elle. Pour simplifier le problème, nous allons considérer un être humain de 2 mètres et de 100 kg, pouvant lever un objet de même masse que lui, soit 100 kg, ce qui reste acceptable comparé aux performances des athlètes olympiques d'une centaine de kilos, qui lèvent allègrement deux quintaux. Une fourmi mesure quant à elle 2 mm, soit une taille 1000 fois plus petite qu'un humain. Nous allons considérer de plus, malgré l'évidence faussetée de cette hypothèse, que les métabolismes humains et de la fourmi sont proches. Si la masse d'un muscle varie comme le cube de sa taille, sa force dépend quant à elle du nombre de fibres musculaires qui le composent, et ce nombre dépend quant à lui de la surface en coupe du muscle, autrement dit, il varie comme le carré de la taille du muscle. Un être humain adulte réduit à la taille d'une fourmi serait donc 1000 fois plus petit, un million de fois moins fort et un milliard de fois plus léger. Nous avons cette fois-ci un rapport de 1000 entre le changement de force et le changement de masse. Théoriquement, notre adulte miniaturisé sera en mesure de soulever presque 1000 fois son poids. Bien entendu, les choses ne sont pas si simples que nous l'avons dit. La composition et la rigidité de son exosquelette, ainsi que son système respiratoire à l'efficacité limitée, permettent de partiellement expliquer la différence entre le facteur 1000 théorique attendu et le facteur 100 que l'on peut mesurer dans la réalité. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi surface-volume découle de propriétés géométriques lors des changements d'échelle pour des objets tridimensionnels. Elle permet d'expliquer la raison d'être de faits biologiques à différentes échelles des organismes vivants et les adaptations qui en découpent. Mais cette loi mathématique peut également expliquer d'autres contraintes physiques comme l'impossibilité pour des animaux terrestres de devenir aussi gigantesques que les animaux marins, ou bien au-delà de ces applications à des problèmes biologiques, peut être mise à profit pour s'assurer de contrôler la réaction en chaîne du matériel fissible au sein d'un réacteur nucléaire. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informés des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.